... Après avoir vu la semaine dernière l'histoire des principales découvertes, je voudrais aujourd'hui présenter l'ensemble des sources relatives au thème des alliances dans le Proche-Orient ancien. Et puisque, comme je vous l'avais annoncé, notre approche sera par la suite thématique, j'ai choisi de présenter ces sources de manière chronologique avec la bibliographie la plus récente. Cette bibliographie est très conséquente, mais elle est souvent dépassée parce que de nombreuses données nouvelles ne sont souvent pas encore prises en compte. Je vous rappelle quelques ouvrages dont j'ai déjà parlé la semaine dernière, la synthèse de Amanda Podany qui va du milieu du troisième millénaire jusqu'au milieu du second, celle de Amnon Altman qui embrasse la totalité du champ chronologique que nous verrons cette année. Et je voudrais m'attarder sur la présentation d'un recueil de sources assez complet qui est le livre de Kenneth Kitchen et Paul Lawrence, Treaty, Law and Covenant in the Ancient Near East, un ensemble considérable de trois volumes que je citerai régulièrement par la suite sous la forme de TLC, notamment lorsque je donnerai des références. Donc c'est un ouvrage considérable. Vous voyez que la première partie à elle seule fait plus de mille pages. Les deux autres sont plus raisonnables, un peu moins de 300 chacun. C'est un ouvrage qui part d'une bonne intention, c'est-à-dire rendre facilement disponible la totalité des textes relevant des catégories traités, lois et alliances qui sont disponibles dans le Proche-Orient ancien depuis le IIIe jusqu'au premier millénaire. Il faut ajouter par ailleurs que c'est l'ouvrage d'une vie puisque Kenneth Kitchen a publié ce livre à l'âge de 80 ans, après plus d'un demi-siècle de travaux. Et il s'est adjoint à la fin un jeune bibliste assyriologue, Paul Lawrence, pour l'aider à terminer. Le premier volume, qui est nettement le plus gros, donne l'édition et la traduction de plus d'une centaine de textes qui relèvent des trois catégories traitées d'une part, lois d'autre part et alliances pour finir. Et donc vous avez à l'intérieur, en particulier, le Code d'Amourabi, par exemple, les lois hittites, à côté de textes de traité dont on reparlera un peu plus tard. Ces textes sont répartis en six sections, essentiellement selon un critère chronologique. Vous avez donc le IIIe millénaire avec les textes numéros 1 à 9, le début du IIe millénaire avec les textes 10 à 35, le milieu du IIe millénaire avec les textes 36 à 54, la fin du IIe millénaire numéro 55 à 81, et puis une catégorie, vous allez voir, un peu bizarre, fin IIe, début Ie millénaire avec trois textes et le début du Ie millénaire avec les textes 86 à 102. L'ensemble est complété par deux excursus, un répertoire de textes supplémentaires, d'une part, et puis des notices sur les textes qui n'ont pas été introduits dans le recueil, notamment certains édits des rois paléobabyloniens ou hittites, ou encore des textes parus trop tard pour être intégrés dans l'ouvrage comme les traités de Thaïleïlan, dont je reparlerai tout à l'heure. Le tome II contient des notes aux textes édités dans le tome I, et puis des index, des cartes, et ce que les auteurs ont appelé des chromogrammes, c'est-à-dire une représentation colorée de la structure des textes pour essayer de voir comment les différents types d'éléments se succèdent dans un texte, avec la duration, les clauses, les malédictions, les bénédictions, etc. Et puis vous avez un troisième volume qui s'appelle « Overall Historical Survey », mais qui ne correspond absolument pas à une synthèse historique comme les auteurs croient en donner. Et il faut bien avouer que c'est la partie la plus décevante du travail parce qu'on a surtout une paraphrase des documents pris à la suite les uns des autres et pas du tout la vue d'ensemble qu'on aurait pu espérer. Alors je voudrais faire quelques remarques à cet ouvrage puisqu'il est devenu quelque chose d'incontournable lorsqu'on s'intéresse à la question des alliances. Le premier point que je voudrais soulever, c'est un regret à savoir que la sélection se limite aux textes traditionnellement reconnus comme des traités. Et par exemple, on ne trouvera aucun extrait de texte dans lesquels on a des citations de serments d'alliance comme on en trouve beaucoup dans la Correspondance de Marie, désormais dans les lettres découvertes également à Tell Leilanne. Si on dit « Je fais un corpus des traités », effectivement, vous n'avez pas à inclure des lettres. Sauf qu'il y a beaucoup de traités qui ne sont connus que par le biais de telles citations. Et donc, il est un petit peu dommage au moment où vous parlez des clauses, il y a des clauses de traités qui sont citées et qui ne sont pas dans leur corpus. Par ailleurs, il faut reconnaître que l'inclusion des textes de l'Ancien Testament au même titre que les documents originaux découverts dans différents sites du Proche-Orient ancien ne manque pas de poser problème. On ne peut pas mettre les textes bibliques sur le même plan que les traités retrouvés dans le Palais de Marie ou dans celui de Khatoucha et qui sont connus par des originaux. Or, si vous regardez l'ouvrage, dans la section « Early second millennium » après les textes provenant de Tell Leilanne ou d'Alalar, vous trouvez les textes de la Genèse relatifs aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob et avec comme indication « Traditionally » et puis ensuite indication aux environs du XIXe, XVIIIe siècle avant le Christ et la précaution quand même « Transmitted into later times » c'est la page 235. De la même manière, la section « Fin second » « Début premier millénaire » donc les fameux trois textes 82 à 85, c'est la section qui est consacrée aux différentes alliances au Sinaï, etc., qui sont connues par des textes du Pentateuch jusqu'au premier livre de Samuel. Alors, ceux qui connaissent déjà les travaux de Kenneth Kitchen ne seront pas étonnés, c'est un égyptologue et un bibliste qui a notamment écrit un ouvrage sur la fiabilité de l'Ancien Testament qui, il faut bien l'avouer, relève plus de l'apologétique que de la science. Il maintient, par exemple, l'existence d'un homme nommé Théra à Our vers 2000 avant notre ère, etc. Mais je dirais que, peu importe cet aspect du travail, si le reste était aussi utile et bon qu'il aurait pu l'être, et ça n'est malheureusement pas tout à fait le cas, et j'ai surtout des craintes dans la fossilisation que cet ouvrage risque de donner aux recherches qu'on peut entreprendre sur le thème des alliances. En particulier, les auteurs n'ont absolument pas compris qu'il n'y a pas de différence de nature entre les serments de fidélité et les traités à l'époque amorite, et c'est encore vrai à l'époque hittite, et c'est encore vrai à l'époque néo-assyrienne. L'apparenté entre le serment de fidélité des gouverneurs à l'égard du roi de Marie, vous en avez ici un exemplaire que j'ai publié dans les mélanges Faustère il y a quelques années, et les traités contemporains et pourtant frappantes. Il y a des passages de ce texte qui est abîmé que l'on peut restituer d'après le parallèle de véritables traités, et inversement d'ailleurs. Le lecteur des trois gros tomes de TLC n'en saura rien, et c'est bien sûr dommage. Je reviendrai largement sur ce thème par la suite, bien entendu. Donc en ce qui nous concerne, on ne se limitera évidemment pas aux seuls textes libellés traités. Il y a en effet de nombreux autres genres de textes qui ont une importance cruciale pour ce thème de l'Alliance. Il y a des textes littéraires comme l'épopée de Tukulti-Ninurta par exemple, ou l'histoire synchronique. il y a la correspondance, j'en ai déjà parlé, et puis il y a aussi de modestes textes de comptabilité. Tout doit être pris en compte pour arriver à avoir le maximum d'informations. Donc, c'est l'ensemble des sources disponibles sur ce thème de l'Alliance que je voudrais vous présenter maintenant par quatre tranches chronologiques. Troisième millénaire d'abord, et puis on coupera le second millénaire en deux moitiés, première moitié, deuxième moitié, et puis enfin le premier millénaire. Pour le troisième millénaire, les sources disponibles commencent à ce que les archéologues appellent le protodynastique 3B, avec un dossier qui est très célèbre, c'est celui du conflit entre les deux cités-états sumériennes de Lagash et de Oumma. Ce conflit est connu par différents textes, mais en particulier par l'astelle des Vautours, qui est conservée au Louvre, comme vous savez. Ce monument commémoratif n'est pas un traité en tant que tel, mais il contient la description en détail du serment prêté par le roi d'Oumma à la fin d'une période d'hostilité à propos d'un territoire mitoyen avec la cité-état de Lagash, dont le statut était contesté depuis des générations. Et donc, vous avez ce serment qui est rédigé à la première personne par lequel le roi d'Oumma s'engage à payer un loyer pour le territoire cultivé, reconnaissant par là même qu'il n'en est pas le propriétaire, mais il en garde la jouissance, mais il doit verser une redevance. Il s'engage aussi à ne pas transgresser les limites qui ont été fixées, à ne pas changer les cours des canaux et enfin à ne pas s'en prendre au monument commémoratif. On a ensuite des auto-malédictions, un thème sur lequel on reviendra abondamment par la suite, donc proférées contre lui-même par le roi d'Oumma et ensuite, vous avez le roi de Lagash qui émet un certain nombre de malédictions au cas où le roi d'Oumma ne respecterait pas la parole qu'il a donnée. Donc voilà un texte qui est tout à fait intéressant et sur lequel on aura l'occasion de revenir. On peut mentionner aussi un pacte de fraternité dont malheureusement le texte ne nous est pas parvenu, mais on a une allusion dans une inscription à ce pacte conclu par Enmetena de Lagash et le roi d'Oruk contemporain. C'est le premier exemple de traité égalitaire attesté dans l'histoire mésopotamienne puisque dans le cas de la stèle des Vautours c'est un serment qui a été imposé au roi d'Oumma vaincu par le roi de Lagash vainqueur. Et l'expression sumérienne qui est employée à propos de ce pacte de fraternité donc c'est Nam-Shesh-Ak littéralement faire fraternité c'est là encore une thématique celle des rois frères sur laquelle on aura l'occasion de revenir. On va quitter le sud de l'Irak le pays de Sumer pour aller en Syrie occidentale avec le site d'Eblah c'est malheureusement une des grandes lacunes de la synthèse du livre de Amnon Altman que de ne rien dire d'Eblah dans le chapitre sur l'époque présargonique et de se contenter dans le chapitre suivant sur l'époque d'Akade d'une page et demie à propos du traité avec Abarsal sur lequel je vais revenir tout de suite. Alors deux mots sur la chronologie des textes d'Eblah à l'heure actuelle on considère que l'essentiel des archives date des deux derniers rois c'est-à-dire Irkab Damou il y a une coquille sur la publication dans laquelle j'ai recopié ce tableau que j'ai vu qu'après et donc Irkab Damou et Ichard Damou le premier a régné 11 ans et son fils Ichard Damou 35 ans et ensuite les archives s'arrêtent. On a donc ce fameux traité avec Abarsal l'édition de référence est maintenant celle de Fronzaroli dans Arrête 13 numéro 5 donc la série officielle de la publication des archives d'Eblah et c'est un texte qui a donné lieu à une énorme bibliographie. le premier épigraphiste de la mission d'Eblah Giovanni Pettinato avait en effet d'abord cru y reconnaître le nom d'un roi assyrien et la séquence des signes A bar et ensuite il y avait un dernier signe qui n'était pas très clair il avait proposé de le lire A chour Y non pas X mais Y pour rajouter une valeur supplémentaire aux syllabaires connus jusqu'alors et donc ils pensaient que les rois d'Eblah avaient passé un traité avec les rois d'Achour ça a donné lieu évidemment à beaucoup de discussions est-ce que le royaume d'Eblah aurait pu s'étendre jusqu'aux rives du Tigre ça fait quand même bien loin et donc vous avez eu successivement Solberger en 1980 Lambert en 1987 Kinast en 1988 et Etzart en 1992 qui se sont attelés à la compréhension de ce texte extrêmement difficile et pour finir vous avez eu l'édition définitive si tant est que quelque chose puisse être définitif à propos d'Eblah par Fronza Roli dans Arrête XIII en 2003 alors voilà la tablette qui vous voyez est un on a affaire à un texte de taille considérable et vous avez dans le catalogue de l'exposition Syrie mémoire et civilisation qui a déjà eu lieu il y a bien longtemps à l'Institut du monde arabe Alfonso Archi qui avait déjà indiqué ceci est dans l'absolu le premier traité politique dans l'histoire de l'humanité dont le texte nous soit parvenu et qui présente de manière extraordinaire une formulation d'une complexité comparable seulement au traité de l'époque hittite plus récent d'un millénaire la phrase s'explique surtout par le fait que Archi est également hittitologue d'une part et aussi par le fait que les grands traités d'époque paléo-babylonienne en 1993 n'avaient pas encore été publiés ou venaient de l'être mais n'étaient pas encore disponibles au moment où le catalogue a été rédigé quels sont les protagonistes de ce traité alors ils ne sont pas nommés Franzaroli pense que le roi d'Ebla était Igrishralab c'est-à-dire le roi qui a précédé les deux derniers rois connus et donc le texte pourrait dater des environs de 2350 donc c'est en effet un texte ancien son protagoniste c'est le roi d'une ville que l'on lit généralement à Barsal il y a un problème pour la lecture du dernier signe je vous l'ai dit certains préfèrent lire à Barca plutôt qu'à Barsal peu importe ici ce qu'on voit c'est que ce traité met fin à une série d'hostilités et que à Barsal donc a décliné à ce moment-là et le le traité réserve à Ebla en particulier le commerce sur le fleuve et donc on suppose que ce fleuve qui n'est malheureusement pas nommé c'est l'Euphrate et donc il faudrait chercher à localiser à Barsal au-delà de l'Euphrate donc ça c'était l'indication récente de Alfonso Arqui dans les actes d'un colloque qui avait eu lieu à Damas en 2010 à l'occasion des 75 ans de la fouille de Marie et donc il propose qu'il s'agisse de tel cruera qui répond à l'exigence d'un site particulièrement important et qui déclina au cours du 24e siècle donc vous avez Ebla en Syrie occidentale vous avez à peu près à mi-chemin l'Euphrate et vous avez tel cruera donc qui est situé entre les cours supérieurs du Balir et du Rabour c'est possible ça n'est pas sûr mais je dirais que cette question n'est pas essentielle pour nous la localisation de la Barsalle ce qui est intéressant bien sûr c'est le contenu de ce traité ce traité est unique par sa taille mais il en existe d'autres on a par exemple un traité entre Ebla et Martou Arrête 13-20 ou un traité entre Ebla et Doulou ou Goublou j'ai déjà fait allusion au problème de la lecture si on retient la lecture Goublou il s'agirait de la ville de Biblos qui était la proposition de Petit Nato rejetée par Arqui mais qui est à nouveau retenue maintenant par Maria Giovanna Biga et on voit dans cette petite tablette Arrête 13-21 l'énumération des offrandes qui sont dues par les gens de Goublou à Ebla à l'occasion de la conclusion d'un pacte d'alliance on a aussi une correspondance diplomatique notamment une lettre d'un roi de Manouat au roi de Marie et puis on a des textes administratifs ce sont les plus nombreux pour Ebla et ils documentent les relations diplomatiques des souverains de ce royaume en enregistrant les cadeaux envoyés et reçus par les rois on voit par exemple avec pas mal de détails la façon dont le roi d'Ebla a donné sa fille nommée Kechdout en mariage au fils du roi de Quiche on reviendra dans une séance ultérieure sur la question des mariages diplomatiques et puis on a aussi le dossier très nourri des relations entre Ebla et Marie pendant longtemps les rois d'Ebla ont été dépendants des rois de Marie à qui versaient la tribu et puis les choses ont changé et Alfonso Harki et Maria Giovanna Biga ont pu reconstituer une campagne militaire d'Ebla contre Marie qui a été victorieuse et ceci de façon remarquable uniquement à partir de textes administratifs enregistrant des dépenses vous n'avez aucun récit aucune chronique aucune inscription commémorative et en mettant bout à bout les informations des textes administratifs et bien ils sont arrivés à reconstituer cette campagne donc je vous ai mis 4 études dont 3 en français qui sont récentes et qui permettent de compléter ce qu'on peut savoir sur la diplomatie des Blas d'après toutes ces archives on passe maintenant à l'Empire d'Akkade entre 2340 et 2200 à peu près et là on a un texte phare qui est très généralement cité c'est le fameux traité de Naramsin selon la nomenclature traditionnelle en réalité il s'agit du serment prêté par le roi d'Anshan qui n'est pas nommé au roi d'Akkade Naramsin c'est un texte qui a été découvert sur le site de Suse en Iran et qui a été édité par le père Scheil dans MDP 11 en 1911 alors le problème c'est que c'est un texte rédigé en paléo-élamite qui est une langue que l'on connaît fort mal et donc il y a eu des tas d'éditions postérieures vous voyez en plus que comme il s'agit d'une grande tablette elle a malheureusement souffert et en a pas mal de lacunes donc déjà si la tablette était intacte ce ne serait pas facile de la comprendre mais en plus vous avez l'obstacle de ces lacunes et la traduction la plus récente et que je trouve très intéressante c'est celle qu'a donnée Ben Foster dans son ouvrage sur l'âge d'Agadé qui est issu d'ailleurs des cours qu'il a donnés ici même au Collège de France il y a quelques années à l'invitation de Jean-Marie Durand et vous avez page 172 173 une traduction qui a l'avantage de ne pas chercher à être mot à mot l'auteur n'est pas élamithologue mais par contre qui est une traduction qui essaye de s'inspirer de ce qu'on trouve dans les autres traités et donc elle est assez éclairante et on y reviendra à propos d'un certain nombre de clauses que l'on arrive à comprendre l'époque suivante l'époque néo-sumérienne donc en gros le dernier siècle du troisième millénaire c'est une époque paradoxale puisque on possède pour cette période des dizaines de milliers de tablettes mais pour notre sujet il faut bien reconnaître que les sources sont assez modiques on n'a aucun traité qui ait été conservé pas beaucoup d'inscriptions royales mais les documents administratifs là encore permettent de reconstituer un certain nombre de dossiers il y a en particulier la question des relations entre les rois d'Ur et ceux de Marie qui curieusement est une question qui est complètement absente là encore du livre d'Amnon Altman on y reviendra à propos des mariages diplomatiques puisqu'on sait que la fille du roi de Marie Apilkine a été donnée en mariage au fils d'Urnamu le fondateur de la troisième dynastie d'Ur et ensuite on voit qu'il y a des mariottes qui ont accompagné la princesse à Sumer à Our et qui ont laissé des traces dans la documentation un certain nombre d'études récentes dues à Tonia Charlar ou à Piotr Michalowski ont essayé d'en savoir plus sur cette question et puis il y a le problème de la correspondance on voit des lettres qui sont présentées comme écrites par les rois d'Ur ou adressées à eux qui ont été retrouvées et qui ont un contenu diplomatique important en particulier ce qui concerne la fin de la dynastie et la lutte contre les amorites qui envahissent la Mésopotamie du Sud à l'époque tout le problème c'est de savoir si ces lettres sont authentiques ou non parce que nous n'en possédons aucun original tout ce que nous avons ce sont des copies qui datent pour la plupart du XVIIIe siècle avant notre ère donc elles sont très postérieures à la période considérée il y a des cas où le doute n'est pas permis on a affaire à des pastiches notamment les cas où on possède à la fois une lettre et sa réponse ce qui du point de vue archivistique est quelque chose d'assez peu probable mais le problème principal c'est surtout de savoir comment pour effectuer ces copies scolaires les maîtres d'école de l'époque paléo-babylonienne auraient-ils eu accès aux originaux de la chancellerie des rois d'Our et donc on peut penser qu'en réalité même s'il y a un noyau historique à l'intérieur d'un certain nombre de lettres une bonne partie de cette correspondance est apocryphe et donc ne doit pas être utilisée par l'historien tel quel pour reconstituer ce qui s'est passé à la fin de la troisième dénastie d'Our par ailleurs à cette époque on a déjà des attestations de serment de fidélité les références ont été données par Bertrand Laffont dans sa contribution aux actes du colloque juré et maudire qui est paru en 1997 et c'est un genre on va le voir qui a eu une très grande postérité on passe aux quatre premiers siècles qui vont de la chute d'Our vers 2000 avant notre ère jusqu'à la chute de la première dynastie de Babylone vers 1600 et j'indique au passage que je continue à utiliser la chronologie moyenne de façon conventionnelle tant qu'il n'y aura pas d'accord sur une autre chronologie du point de vue linguistique on a deux groupes de textes très inégaux d'une part les sources paléo-babyloniennes avec de grandes variétés dans les écritures et les dialectes selon les époques et les lieux et puis les sources paléo-assyriennes qui sont beaucoup plus limitées géographiquement et chronologiquement pour les sources paléo-babyloniennes c'est le nom de Marie qui s'impose bien entendu lorsqu'il est question de la vie diplomatique mais l'intérêt de cette période c'est précisément d'avoir aussi des sources qui proviennent de nombreux autres sites de dizaines d'autres sites contemporains et donc ceci permet de mieux connaître l'arrière-plan de toutes les affaires qui sont évoquées alors on a pour cette époque-là des inscriptions royales relativement abondantes et ce qui est intéressant c'est que dans certains cas on voit une victoire commémorée par deux rois alliés chacun s'attribuant bien entendu le rôle décisif dans la défaite qui a été infligée à l'ennemi c'est le cas par exemple de la campagne contre Cabra à l'est du Tigre qui a été menée conjointement par le roi d'Echnuna d'Adusha qui a commémoré sa victoire sur une stèle qui a été retrouvée il y a quelques années sur le site d'Echnuna d'une part et d'autre part Samsiadou qui lui aussi a commémoré sa victoire sur une stèle dont malheureusement on n'a retrouvé qu'un fragment qui est quelquefois désigné comme stèle de Mardine mais en réalité on ne sait pas d'où elle vient et qui est aujourd'hui conservée au musée du Louvre donc ça c'est bien entendu quelque chose de tout à fait intéressant et par ailleurs on a aussi des lettres qui proviennent de Marie et de Telchemchara qui documentent cette campagne donc on peut vraiment recouper les sources d'une façon qui est tout à fait intéressante on a aussi ce qu'on appelle des noms d'années c'est-à-dire les formules avec lesquelles les documents étaient datés on ne datait pas en numérotant les années année 1 de Zimrilim année 2 de Zimrilim mais on se servait d'un événement marquant de l'année antérieure et donc dans les noms d'années vous avez la commémoration de campagnes militaires liées à des alliances par exemple avec les lames année où Zimrilim est allée en renfort de les lames c'est la neuvième année du règne de Zimrilim ou encore année où Zimrilim est allée en renfort de Babylone c'est la onzième année du règne de Zimrilim et à chaque fois l'expression qui est employée till lut elamtim ou till lut babylim ça indique bien le statut d'allié qu'avaient les rois de Marie d'une part et des lames dans un cas de Babylone dans l'autre d'autre part année du roi d'Issine Idin Dagan année où le roi Idin Dagan et puis là vous avez une rupture de construction le roi d'Anshan a épousé sa fille Matum Niatum et c'est très intéressant de voir cette formulation parce que le scribe manifestement a été gêné normalement un nom d'année commémore une activité du roi donc on devrait dire année où Idin Dagan a donné sa fille en mariage au roi d'Anshan sauf qu'en sumérien les choses ne sont pas formulées comme ça c'est le mari qui prend sa femme comme épouse et donc vous avez cette rupture de construction qui est tout à fait intéressante et puis vous avez par ailleurs un nom d'année du roi d'Eshtunat Tzillissine qui n'est connu que par une formule abrégée donc on vous dit année où Tzillissine la fille de Hammurabi et donc il faut comprendre bien sûr que le scribe a omis sur la tablette qui nous a transmis ce nom d'année le verbe en acadien comme en sumérien d'ailleurs le verbe se trouve à la fin et donc on a raccourci le verbe il a épousé à sauter à côté de ces inscriptions royales on a donc des traités de façon qui peut paraître aujourd'hui un peu étonnante pendant longtemps on a cru qu'il n'y avait pas de traités pour l'époque paléo-babylonienne qui aient été mis par écrit par exemple Koroshèk qui était un très grand connaisseur des traités hittites j'en ai parlé la semaine dernière dans sa synthèse sur les relations internationales d'après les lettres de Marie de 1967 c'était les actes d'une rencontre qui s'était passée à Liège deux ans plus tôt écrivait ceci dans plusieurs lettres de Marie on fait mention de la conclusion d'un traité tandis qu'aucun texte de traité nous a été transmis donc ça ça pourrait être le hasard des découvertes il ajoute c'est seulement la clause de l'aide mutuelle provenant d'une lettre non conservée de Rimsin à Hammurabi sous-entendu que l'on connaît et il ajoute nulle part on ne prétend qu'un texte de traité aurait été fixé par écrit malheureusement c'est quelque chose qui n'est pas exact mais qui a été souvent répété par la suite il y a des documents qui sont décrits comme des tablettes de serment par le dieu et Oppenheim avait vu dès 1952 qu'il s'agissait bien de tablettes de ce que nous nous appelons des traités dans ma communication à la rencontre de Munster de 2006 j'avais dit en toute rigueur le terme de traité devrait être évité pour la période amorite nous n'avons conservé que des protocoles de serment solennel entre rois que les anciens eux-mêmes décrivaient comme tels sous le terme Tupi-Niche-Ili c'est une étude qui n'est hélas parue qu'en 2014 et donc trop tard pour être connue de Kitchen et Lawrence dans leur ouvrage et c'est dommage parce que du coup justement la façon qu'ils ont eu de manière rigide de comprendre les traités aurait peut-être pu être assouplie par ailleurs depuis la synthèse de Bertrand Laffont dans Amourou 2 paru en 2001 que j'ai déjà cité la semaine dernière et depuis le livre de Kitchen et Lawrence il faut ajouter un certain nombre de traités les quatre qui proviennent de Telleylan et qui ont été publiés par Jesper Aydem en 2011 et un dernier qui a été publié il y a un peu plus d'un an par Michael Guichard qui provient d'une collection américaine et donc le corpus désormais se présente de la manière suivante au point de vue géographique en ce qui concerne la vallée de la Diyala on a d'abord le serment d'un roi dont on ignore l'identité à l'égard du roi des Chlouna Belakoum c'est une tablette qui a été signalée par Jacobsen dès 1940 et il l'a présentée comme un serment d'allégeance à Belakoum ce texte étant conservé à l'Oriental Institute de Chicago le dictionnaire de Chicago a donné pratiquement l'intégralité du document par petits extraits dans les différents volumes du dictionnaire assyrien et donc j'ai réuni dans ma contribution à OBO 164 toutes ces citations il y en a également qui ont été données par Martin Stoll il est très regrettable que ce texte n'ait toujours pas été publié mais ce qui est surtout dommage évidemment c'est que comme ce texte a été libellé par Jacobsen comme serment d'alliance et bien les gens ne l'ont pas considéré comme un traité alors qu'en réalité il est exactement semblable au traité que l'on connaît par ailleurs donc si on emploie le terme traité il faut libeller ce texte comme un traité ou alors il faut garder la dénomination de serment d'alliance qui est plus juste mais inclure de la même façon dans le corpus ce texte toujours dans la région de la Diala donc à l'est du Tigre vous avez un pacte décrit comme Tsimdatum un terme sur lequel on reviendra entre le roi Sumunumrim de Shadlash et le roi Hamidushur de Nerebtum qui a été publié par Gringus il y a quelques années et réédité depuis et vous avez enfin le texte tout récemment publié par Michael Dichard dans Semitica 56 qui est le serment du roi Ibalpiel I des Shnuna envers le roi de l'Arsa Sinidinam et le roi de Ruk Sinkashid on voit le roi s'engager à leur rester fidèle à intervenir militairement contre leurs ennemis en cas de conflit à protéger leurs alliés et aussi à ne pas envoyer de contingents militaires au roi de Babylone ni au roi de Nerebtum et à n'établir aucune paix séparée avec eux donc on voit un système d'alliance à plusieurs qui est tout à fait intéressant là encore lorsqu'on reverra les clauses des traités on sera amené à revenir sur ce document vous avez aussi de façon très fragmentaire le serment d'un roi non identifié à l'égard du roi Ilumgamil d'Uruk un texte qui a été retrouvé à Uruk dans les années 60-61 dans le palais dit de Sinkashid que Falkenstein avait cru être une lettre mais que Kraos a supposé être un traité et j'ai donné des arguments supplémentaires en ce sens ça ne fait maintenant plus aucun doute et il s'agissait d'une grande tablette puisqu'elle avait deux colonnes par face et malheureusement il n'y a qu'un petit morceau qui nous est parvenu pour ce qui est de Marie on a donc cinq traités toujours entre guillemets le premier a été publié par Jean-Marie Durand dans les Mélanges Thèves c'est un serment que Amourabi de Babylone a prêté au roi Zimrilim de Marie serment de ne pas conclure d'alliances séparées avec le roi et la mythe Tsihuapala-Hurpak et ce texte a été évidemment très important puisqu'il a ouvert la série de publications des traités de Marie qui jusqu'alors étaient inconnus cinq ans plus tard j'ai publié l'engagement de Zimrilim à l'égard du roi des Chenouna Ibalpiel II et cette fois c'est une grande tablette là encore à deux colonnes par face et malheureusement là encore comme souvent les grandes tablettes on n'en a retrouvé qu'un morceau j'ai cherché désespérément ce qui pourrait compléter ce gros morceau mais je ne l'ai pas trouvé dans le même volume des Mélanges Garelli Francis Johannes a publié le serment du roi Atamrum d'Andarig à l'égard de Zimrilim de Marie et puis un tout petit fragment qui appartenait donc au serment d'un roi de Kurda là encore à Zimrilim et je signale l'existence d'un inédit que pour l'instant on n'a encore jamais cité qui d'après le contexte est manifestement le serment de Samia qui était roi à Shubat-en-Lil à Ibalpiel II des Chenouna au moment de la guerre entre Chenouna et Marie dans la région là encore un petit fragment d'un grand texte mais qui montre qu'il en a existé plus que ce qu'on a pu croire comme je vous l'ai déjà indiqué il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les serments de fidélité le premier avait été publié par Jean-Marie Durand en 1988 ce qu'il a appelé le protocole des devins donc l'engagement des devins de travailler pour le compte du roi de Marie un autre texte qu'il a appelé le protocole des subordonnés un troisième le protocole de Carana un quatrième le protocole des Bédouins tout cela donc c'était dans une contribution très importante de Jean-Marie Durand des mélanges offerts à Paul Garelli en 1991 et puis en 2010 j'ai publié le protocole de serment d'un responsable administratif important sans doute un gouverneur dans les mélanges fausses terres et donc comme je vous l'ai dit on ne peut pas du point de vue formel distinguer ces textes des précédents on a à chaque fois la même répartition tripartite avec la duration pour commencer les clauses plus ou moins développées dans un deuxième temps et pour terminer des malédictions des auto-malédictions donc ce qui diffère c'est l'identité de la personne qui jure tantôt il s'agit d'un roi qui jure à un autre roi tantôt il s'agit de subordonnés mais du point de vue à la fois de la forme du texte et du point de vue de la nature religieuse de l'engagement ces textes sont rigoureusement identiques ces serments de fidélité ne doivent pas être confondus avec les serments purgatoires qui sont aussi prêtés dans quelques cas comme le serment des intendants ce sont des textes qui sont de nature rétrospective dans lesquels les gens jurent de ne pas avoir mal agi tandis que les serments de fidélité sont au contraire des textes prospectifs dans lesquels les gens s'engagent à rester fidèles au roi il faut bien séparer les deux catégories de documents toujours dans ce qu'on est convenu d'appeler des traités vous avez maintenant enfin disponibles les quatre traités paléobabyloniens découverts à Tel Leilan l'antique Shubat en Lille Cherna et ce qui est intéressant c'est qu'on voit que les textes LT1 LT2 et LT4 sont des serments qui sont jurés au roi d'Apoum mais le texte numéro 3 lui est un serment qui est juré par le roi du pays d'Apoum donc là on a quelque chose qui est intéressant du point de vue de la nature symétrique ou pas de ces documents on y reviendra dans deux semaines je vous l'avais dit on a également un très grand nombre de lettres retrouvées à Marie à Shemshara à Leilan et je vous rappelle que sur le site Archibab vous avez un catalogue complet de tous ces documents et désormais la quasi-totalité des lettres de Marie qui sont accessibles en transcription traduction et bien vous avez là-dedans plusieurs dizaines de lettres qui nous renseignent sur les négociations préliminaires sur les cérémonies de conclusion des alliances sur les échanges de présents les mariages diplomatiques etc. et donc en dehors des traités et des autres serments de fidélité toute cette documentation devra bien entendu être exploitée dans les semaines qui viennent pour compléter notre information je passe aux sources paléo-assyriennes on a là une situation tout à fait particulière puisque l'essentiel des textes ne provient pas comme on pourrait le croire de la ville d'Achour où les couches du début du deuxième millénaire n'ont été atteintes que de manière très ponctuelle étant donné l'histoire postérieure de la ville mais l'essentiel a été trouvé sur le site de Kultepe l'antique canèche proche de Kayseri au coeur de la Turquie actuelle cette ville était le siège du plus important établissement commercial établi par les marchands d'Achour et les royaumes d'Anatolie où étaient implantés les comptoirs commerciaux ou encore avec les royaumes par lesquels passaient les caravanes marchandes entre la Cappadoce le coeur de l'Anatolie et puis Achour donc à un millier de kilomètres à vol d'oiseau et les traités eux-mêmes n'ont en fait été publiés que récemment vous en avez un qui a été conclu entre les Assyriens et le grand roi de Canèche qui malheureusement n'est pas nommé qui a été trouvé en 2000 dans une maison qui a été publiée par Gunbathed dans les méchanges Larsen un traité entre les Assyriens et les notables de Hachoum Hachoum se trouve à peu près à l'endroit où on franchit l'Euphrate donc en gros un peu plus au deux tiers de la route qui va d'Achour jusqu'à Canèche et puis vous avez un texte avec un serment d'un roi dont le nom et la capitale ont disparu donc ça c'est toujours la même histoire on a des textes qui sont cassés et pour finir vous avez le cinquième traité découvert à Tel-Leilane contrairement aux quatre premiers que j'ai mentionnés il n'est pas écrit en écriture et en langue paléo-babylonienne mais en écriture et en langue paléo-assyrienne parce que c'est le serment que le roi du pays d'Apoum Tilabnou donc le roi local doit prêter à la ville d'Achour là encore on aura une séance consacrée aux clauses commerciales des traités et tous ces documents seront examinés en détail il me faut passer maintenant à la deuxième moitié du deuxième millénaire vous avez une courte synthèse relativement récente qui a été publiée par Gary Beckman je commencerai donc par rappeler que pour l'époque dite d'Ella Marna la partie la plus ancienne de cette phase on a essentiellement donc des lettres et le problème c'est que ces tablettes retrouvées en Égypte sont pour l'essentiel la correspondance passive des pharaons à Ménophis 3 et surtout à Ménophis 4 qui sont contemporains des rois éthites Toutralia III et Soupilou Yuma Ier et donc le problème qui se pose bien sûr c'est l'origine géographique de ces lettres Knudson en son temps avait fait un travail remarquable pour arriver à situer les différents correspondants expéditeurs de ces lettres et puis la science et la technique moderne s'y sont mêlées et vous avez eu des essais d'analyse d'argile qui ont été effectués dans les laboratoires de l'Institut d'archéologie de l'université de Tel Aviv et donc cet ouvrage édité par Goren, Finkelstein et Nahaman a essayé d'affiner la question de la provenance des lettres d'Ella Marna par des analyses physico-chimiques de l'argile de différentes tablettes où des micro-prélèvements ont pu être effectués La répartition de ces lettres c'est je vous l'avais déjà indiqué quelque chose de très inégal puisqu'on a moins d'une cinquantaine de lettres émanant des grands rois de l'époque le roi de Babylone qui a écrit 14 lettres le roi d'Assyrie deux seulement les rois mitaniens un peu plus d'une dizaine deux lettres écrites par le roi d'Arzava demi-douzaine par le roi d'Anachia et puis vous avez quatre lettres du roi hittite le reste ce sont des missives expédiées par les vassaux de l'Egypte installés en Syrie Palestine et le plus célèbre donc c'est Ribadi de Biblos qui à lui seul a écrit plus de 70 lettres et manifestement au grand ennui du pharaon qui ne voulait pas être dérangé par les récriminations et régulièrement Ribadi se plaint qu'on ne lui répond pas mais le pharaon ne répond pas au courrier qu'il écrit pour demander des choses mais il n'a pas à répondre ce qu'il faut remarquer c'est que à El Amarna on n'a retrouvé aucun traité les traités je l'ai déjà indiqué on les a retrouvés en bonne partie à Hatusha ainsi que à Ougarit alors vous avez un ouvrage qui est très utile publié par Gary Beckman Itait Diplomatic Text qui date déjà de 1995 mais qui vous donne donc la traduction anglaise d'un choix de traités mais aussi des dits de lettres etc. qui sont très importants récemment Eva Devecchi a écrit un article très intéressant dans un numéro de la revue ZAR où d'autres articles très importants sont parus que j'aurai l'occasion de mentionner et d'utiliser posant la question de la définition ou la redéfinition du corpus des traités hittites elle s'est aperçue en effet que selon les auteurs le nombre de traités différait selon Beckman on en possédait 34 selon Greffried Muller 47 en réalité tout ça vient du fait que les gens n'ont pas défini précisément la différence entre traités édits verdict instruction serment elle s'amuse même dans son étude à relever un de ses collègues italiens qui dans le même article utilise deux désignations différentes pour le même texte et donc la question c'est de savoir comment est-ce que on peut définir les choses et donc pour elle il y a d'abord les textes qu'elle appelle obligation et serment en suivant la nomenclature des textes hittites ou acadiens obligation engagement c'est le hittite ishrioul c'est l'acadien rixou le lien le contrat et par ailleurs il y a le serment en hittite lingai et en acadien donc nichili et Yared Miller a bien expliqué précisément le fait que ce qu'on appelle nous les traités et les serments de fidélité en réalité c'est la même chose l'essence de tous ces traités contrats ou instructions c'était le fait que le souverain imposait une obligation en hittite ishrioul sur la partie subordonnée définissant son rôle et ses responsabilités à l'intérieur de l'administration de l'État et le subordonné devant prêter serment pour s'engager devant les dieux à respecter ces clauses et donc le problème c'est que que celui qui prête serment soit un roi ou soit un membre de l'administration hittite ça ne change pas le fond du problème autrement dit on est ici exactement encore dans la même problématique que celle qu'on connaissait pour l'époque paléobabylonienne d'après les textes de Marie et ce qui m'a tout à fait étonné en revoyant ces études récentes que ce soit celle de Yared Miller ou celle d'Eva De Vecchi qui date de 2013 toutes les deux c'est qu'il n'y a absolument aucune référence aux travaux qui ont été faits sur les textes de Marie ce que j'ai trouvé bien entendu très dommage parce qu'en réalité on s'aperçoit que la problématique est rigoureusement la même cela dit leur analyse est tout à fait juste et ce qui est intéressant c'est de voir aussi la convergence des spécialistes des différents corpus bien entendu alors une fois qu'on a dit cela et bien on voit donc qu'il y a deux groupes de textes en fonction de l'identité des gens qui jurent mais ça c'est nous qui faisons cette différence du point de vue formel évidemment les textes appartiennent à la même catégorie les représentants d'une entité politique étrangère donc le plus souvent des rois et puis des classes professionnelles dans l'administration de l'état donc au départ un seul genre mais finalement le développement de deux types de textes distincts ce qu'on appelle dans la tradition éthithologique les traités d'un côté et puis les instructions d'autre part et en réalité c'est simplement une distinction fonctionnelle certains textes relèvent des relations internationales et d'autres au contraire de l'administration interne et donc Eva de Vecchi propose finalement comme définition du traité n'est-ce pas quelque chose qui définit et régule les relations entre le royaume hittite et une entité politique située à l'extérieur des frontières du cœur du pays hittite mais fondamentalement ce texte est lui aussi un texte d'engagement par serment il faut bien distinguer ces textes des édits dans les édits il n'y a pas de serment et les édits sont des textes qui sont émis par les royaume hittite lorsque la situation l'exigeait pour régler les problèmes ad hoc mais sans modifier les relations qui avaient été créées antérieurement par les serments et donc c'est sur la base de ces définitions que Eva de Vecchi a décidé d'inclure ou d'exclure certains textes litigeux de son corpus alors dans son article de ZAR XIX elle donne les traités par regroupement géographique et donc on voit qu'il y en a toute une série qui concerne l'Anatolie et toute une série au contraire qui concerne la Syrie l'Egypte et même Chypre à la Chia et dans son ouvrage où elle donne une traduction italienne de ces traités là les textes sont présentés donc de manière chronologique du plus ancien au plus récent vous avez aussi j'y ai déjà fait allusion la correspondance retrouvée à Hatusha ou à Ougarit par exemple qui nous permettront également de rentrer dans le détail de tous ces documents il est grand temps de passer au premier millénaire mais il faut dire tout de suite c'est pour ça que j'ai pu m'attarder sur le second millénaire comparativement le premier millénaire est beaucoup moins riche en textes que la période antérieure on a seulement une demi-douzaine de traités conservés et qui sont malheureusement très mal conservés ce sont souvent des petits fragments pour toute la première moitié du deuxième millénaire qui ont été réédités dans le tome 2 de la série State Archives of Assyria par Simo Parpola et Kazuko Watanabe donc un traité entre le roi babylonien Marduk Zakir Shumi et le roi assyrien Shamshiedad V on a les stèles de Sphirée en araméen qui ne sont pas dans SAA2 et ensuite on a trois traités de vassalité celui de Ashur Nérari V avec le roi d'Arpad celui d'Assaradon avec le roi de Tyre et pour finir celui d'Assurbanipal avec la tribu arabe de Kedar et la question qui se pose bien sûr c'est de savoir quel est le statut des soi-disant vassal treaties d'Assaradon est-ce que ce sont de véritables traités est-ce que ce sont des serments de fidélité et bien on peut voir que les auteurs hésitent et ceci donc montre que cette problématique que nous avons vue dès l'époque paléobabylonienne qui se repose pour les textes de la deuxième moitié du deuxième millénaire en particulier avec les sources hittites et bien c'est quelque chose qui pose encore problème aux spécialistes de l'époque néo-assyrienne alors ce petit nombre de textes est d'autant plus étonnant que lorsque vous regardez dans les autres sources qu'il s'agisse des inscriptions royales qu'on possède en abondance pour cette période ou qu'il s'agisse de la correspondance là encore on a des milliers de lettres pour la période et bien les allusions aux traités sont nombreuses Simo Parpola a calculé qu'entre 745 et 630 il y avait un total de pas moins de 45 traités dont on n'a pas retrouvé la trace qui ont été prêtées conclues par les différents rois assyriens avec leurs voisins donc ceci montre qu'on a affaire en fait à la question du hasard des sources ces traités sont désignés par un mot assyrien c'est sans doute d'origine araméenne adé qui n'est employé qu'au pluriel et donc c'est le même mot qui désigne à la fois les accords politiques conclus avec des souverains étrangers mais aussi les traités les engagements de gouverneurs provinciaux par exemple on emploie même ce mot de adé pour un complot nous disons en français une conjuration ou encore il y a un exemple tout à fait intéressant où on voit un texte prophétique lorsque les dieux concluent entre eux un pacte en faveur du roi assyrien c'est ce mot de adé qui est aussi employé fonctionnellement on peut distinguer des pactes d'assistance mutuelle et de non-agression des pactes d'alliance des traités de vassalité et des pactes d'allégeance mais ceci c'est notre façon de plaquer nos catégories sur des documents qui en tant que tels ne relèvent du même genre comme je l'ai déjà indiqué la semaine dernière donc je voudrais dans la suite de mon cours abandonner la perspective amarnacentrée qui domine dans l'étude des relations diplomatiques du Proche-Orient ancien et je voudrais donc en terminant aujourd'hui souligner deux points je l'ai déjà dit le premier c'est ne pas croire qu'un corpus des traités suffit et donc il faut utiliser de nombreux autres textes qui permettent de mieux comprendre les traités finalement pas si nombreux que ça qui nous sont parvenus et on en verra un très bel exemple quand on discutera les malédictions on a une lettre de Marie absolument extraordinaire qui nous raconte comment le roi de Babylone s'émeut devant la formulation des malédictions qui sont dans le projet de traités que lui apporte des envoyés du roi de Marie par ailleurs donc il faut bien voir que les traités n'ont émergé que progressivement étant au départ exactement semblables au simple serment de fidélité que juraient les membres de leur entourage au roi et qui ont ce genre de texte ayant continué à exister donc la question bien sûr c'est de savoir est-ce qu'on doit prendre une classification qui reprend celle des anciens est-ce qu'on doit faire une classification moderne on essaiera de voir comment on peut combiner les deux problématiques mais en faisant bien attention au fait que si on utilise une classification moderne alors il y a le danger en effet de séparer trop traités et serments de fidélité alors qu'en fait ces textes sont tout à fait proches le plan que je vous propose pour les sept cours à venir sera donc d'abord de voir la semaine prochaine la conclusion des alliances la semaine d'après la question du rapport entre les traités et l'écrit ce qui est quelque chose qui est loin d'être évident ensuite on aura une séance où on essaiera de voir les clauses de nature diplomatico-militaire que l'on peut réunir la semaine d'après étant consacrée aux clauses de nature commerciale ensuite on s'intéressera à la question de la garantie divine puisque les gens prêtent serment par les dieux et au châtiment qui éventuellement peut s'abattre sur le parjure l'avant-dernière séance traitera des échanges de cadeaux et de femmes qui sont souvent consécutifs à la conclusion des alliances et puis la dernière séance sera consacrée au rapport entre ce qu'on trouve dans les documents qu'ils soient mésopotamiens hittites ou autres et la question des alliances dans la Bible qui est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et où on pourra essayer de faire une mise au point je vous remercie et je vous remercie d'autres applaudissements Merci.